salut à toi internautes passionnés de voyages et de liberté il ya quelques mois j'ai réalisé une vidéo éco conduite avec florian truck routier et youtubeurs je vais me faire engueuler je vais me faire engueuler j'aurais dû anticiper je pensais pas que ça allait être si short que ça à droite ou à gauche à gauche oh la 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 regarde regarde debout sur les freins là on est si tu n'as pas vu cette vidéo le lien vient d'apparaître ici ou sinon il est dans le descriptif de cette vidéo comme j'étais passage chez florian j'en ai profité pour abandonner michel et je suis parti sur les routes pour découvrir et vivre le métier de routier et je peux vous dire que ça a été une véritable expérience c'est parti bon non 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 Il y en a d'autres clients. C'est quelle est l'entrée ? Bon ben, je crois qu'on va se garer à l'arrache. On vient de faire 215 km. Je me suis levé à 4h22 pour partir à 4h30. Pour être précis, le lundi en général, on décolle de bonne heure. De bonne heure et de bonne humeur. Là, ta journée, ça va durer combien de temps ? Aucune idée. Ça peut durer jusqu'à 19h30. Depuis le moment où j'ai mis la carte dans le chrono tachygraphe. Donc je l'ai mis à 4h30 ce matin, amplitude de 15h. Ça fait des belles journées. Bon, il y a quelques petits trucs que vous ne verrez pas dans ce reportage. Notamment les entreprises. Le chargement, le déchargement. Parce qu'à chaque fois, il faut demander des autorisations de tournage. Et aussi pour des raisons de sécurité. Je dois rester 95% du temps dans la cabine. Du camion. Mais pas dans la remorque. On ne peut pas. Ça, on n'a pas le droit. Voilà quoi. Là, je vais me présenter avec mes papiers. En leur disant que j'ai un conteneur pour eux. Eux, ils vont regarder le numéro du conteneur. Donc ils vont savoir ce qu'il y a dedans. Et ils vont m'envoyer soit vers un quai, soit vers un endroit pour vider. A priori, c'est rapide chez ce client-là. Entre 20 et 1h. A priori, attention. Parce que des fois, il y a des surprises. Allez-ouf. Je vais vous voir avec le camion s'il y a un problème. Tu peux, là. C'est pas compliqué, là. C'est parti. Là, c'est un cas très exceptionnel. C'est que chez le client, on va poser le conteneur à terre. C'est la première fois que ça m'arrive. Comme il est en train d'enlever à celui qui est devant nous. Sauf que la particularité, lui, c'est qu'il a un conteneur 20 pieds. Donc il est deux fois plus petit que le mien. Toujours être vigilant. Au moins d'un problème, on klaxonne. Qu'est-ce que tu t'attends, là, maintenant ? Ouais, peut-être que ça va durer une heure. Peut-être que ça va durer trois heures. Peut-être que ça va durer cinq heures. Et t'attends dans ton camtar. Ouais. Chez les chauffeurs routiers, il y a un appareil très important qui rythme leur vie. Alors, le chrono tachygraphe, c'est ça. C'est une petite boîte où j'ai une carte conducteur. Exactement la même chose qu'une carte bleue avec une puce magnétique. À partir du moment où je la mets dedans, tout est enregistré. Si les forces de l'ordre viennent te contrôler ou si c'était un accident. Ils mettent dans l'ordinateur, ça fait du vert et du rouge. Vert, c'est bon. Rouge, c'est mauvais. Légalement, ils peuvent remonter à 28 jours. Il sait quand je roule. Il sait quand je dors. Moi, j'ai le droit de conduire pas plus de 4h30. Auquel cas, je dois faire une pause de 45 minutes. Donc là, cette pause, on est en train de la faire. Le chrono, à l'instant même, il me dit qu'il faut encore... Ah bah tiens, ça vient de passer à 24. Qu'il faut que je fasse 24 minutes de pause avant de repartir rouler 4h30. Donc aujourd'hui, on a roulé 3h06. Il faut savoir qu'on a le droit de rouler 9h par jour. Donc ça veut dire que dans 6h, moi, c'est fini. Je ne peux plus rouler. Ça, c'est le quimétrage de mon camion. C'est aussi marqué dans la carte. Quand je suis parti ce matin, le petit encadré là, il m'a affiché 4h30. Et plus je roule, plus ça diminue. Donc là, on a roulé 3h. Du coup, il me reste encore 1h31. Ou il faut que je valide mes 30 minutes de pause. Si j'ai validé mes 30 minutes de pause, dans ce cas, je peux repartir pour 4h30. Je peux partir tout de suite. Mais si je pars tout de suite, dans 1h30, il faudra que je sois arrêté pour 30 minutes de pause. On a le droit aussi de conduire 2 fois 10h par semaine. 3 fois 9h, 2 fois 10h. Quand le chrono, c'est stop, on stop. Ce n'est pas, on va dire, ah ouais, il me reste une demi-heure. Non, stop. Beaucoup de fois, ça m'arrivait en semaine d'être à 25 minutes de chez moi. Genre dans le camion. Le temps, chez toi, c'est une notion hyper importante de ton métier. On court après les minutes, en permanence. Lui, c'est un pressiomètre. Il est là pour te mettre la pression, ce truc. Tu vois ? Le vendredi, des fois, ou d'autres jours, mais on a des grosses journées. Et des fois, c'est bouché sur les périphiques. Du coup, on perd du temps parce qu'on avance à 20 km heure au lieu d'avancer à 80, quoi. Et quand on arrive chez nous, des fois, 7-8 minutes avant d'arriver, le chrono, il dit, fini. Et tu es bloqué 7 minutes avant d'arriver chez toi. Et ouais, là, c'est la punition. Je te parle de 7 minutes, mais il y en a plein qui sont bloqués le vendredi soir à 1h30, 2h de chez eux. Après, il faut des règles. Je peux comprendre, et je l'entends, qu'il faut des règles. Je vais sortir comme ça. Comme ça, on va aller verrouiller les twist-lock ensemble. Parce qu'en fait, le conteneur, il ne tient pas. Il est juste posé. On sort les petits gants. Donc là, on prend, on lève un quart de tour. Et on verrouille. On vérifie qu'il est bien fermé. Et voilà. Et c'est parti, mon kiki ! C'est dommage que je te trimballe, sinon je me sentirai léger. Qui tour sur le pont de Cheville Rail. Là, on va poser la boîte au port. Et je vais reprendre une autre boîte vide, différente, pour aller faire un export. Et après, on va la restituer soit au port du Havre, soit au port de Montoir. Pour la s'attendre, on ne sait pas. On va voir ça après. Nantes ! Ça, c'est la tour de Bretagne. Bienvenue à Nantes. Vas-y, toi, double à droite. Toi, tu mériterais qu'on te mette des watts dans ta gueule. Quand on est à vide, on est à combien de tonnes ? 17,17. Et tu peux être au maximum ? 44 tonnes. Tout compris. Tracteur, remorque, conteneurs et marchandises. Après, si on veut être plus, il faut des essieux supplémentaires. Et c'est surtout qu'on va passer en convoi après. Donc ça n'a plus rien à voir. Ici, c'est souvent l'anarchie. Vas-y, tu es poché. Alors ? Bah, priorité, t'en fais quoi ? Putain, mais regarde, regarde, regarde. Tu vois ? Tu vois, ici, il y a une petite tradition. Quand tu es un docker, tu enlèves ton conteneur, tu lui dis merci en klaxonnant. Et lui, tu réponds normalement. D'accord. Elle va te livrer, là ? Là, j'attends qu'il vienne. En fait, tu ne sors jamais de ton camion. Quasiment jamais, en fait. On n'aime pas y sortir. En général, si on sort, c'est que ce n'est pas bon. Parce qu'en fait, Florian, c'est une grosse feignasse. Parce que quand tu te remportes du conteneur, ce n'est pas toi qui décharges. Ce n'est pas toi qui t'occupe du truc. Tu arrives, il y a quelqu'un qui prend le conteneur, il s'en occupe et tout. En fait, c'est un boulot de feignasse. C'est ça, hein ? Ce n'est pas faux. Après, les amplitudes sont énormes en conteneur. C'est le défaut un petit peu du secteur. C'est qu'il tape des journées 12-15 heures à chaque fois. Dans l'idée, si mon donneur d'ordre, il a mis un rendez-vous midi quelque part, ou 13 heures quelque part, on ne va peut-être même pas manger ce midi, tu vois. Oh non. Un caméraman qui ne mange pas, c'est un caméraman qui gueule toute la journée. Alors tu vas m'avoir sur le dos tout le temps. En plus, j'ai faim. Je ne sais pas quelle heure il est, mais j'ai faim. Il est 10h45. 10h45 ? Pour moi, il est déjà 15h. Et voilà. Allez, on peut remonter en cabine. Donc là, on décroche. Et voilà. C'est décroché. Ça, c'est notre conteneur. On raccroche celui-là. Ça, main rouge. Ça, main jaune. Dedans, c'est de l'air. Là, si j'essaye de partir, je ne décolle pas. Après, ça, ça va être mon frein à pied, frein à main. Ça, c'est le cordon ABS, un petit peu plus gros que les autres. Et deux cordons de lumière. Voilà. Tout simplement. Moi, je veux toujours regarder que la remorque soit bien verrouillée. Donc, je vais vraiment voir dessous si c'est bien fermé. J'ai vu une remorque tomber un jour. Depuis ce jour-là, je me suis dit, il faut faire gaffe. Ça, c'est bon. J'ai allumé la lumière. Comme ça, je fais un petit tour des feux en même temps. Là, on est bon. Au revoir. Donc, ça, c'est un conteneur en potage. Si tu veux, tu peux regarder dedans. Ça veut dire que dedans, on va mettre des trucs qui n'ont pas besoin d'être propres. On va mettre des vis, du ciment. Et tu t'enfermes à l'intérieur, pourquoi ? Quand je ferme, je suis dans le noir et j'arrive à voir s'il y a des trous dans le conteneur. Et s'il y avait des trous ? Je le fais retourner au port. Tac. On a combien de kilomètres ? 70. On a combien de temps pour y aller ? Non. Pourquoi il s'est remis en route ? Ah, parce que j'ai enlevé la main rouge tout à l'heure pour te faire voir. On en a pour une heure à y aller. Une heure à un quart, à peu près. On va y aller tranquille, on va enrouler pépère. Proprement. Allez, j'arrive. Allez, Izou. Est-ce que tu es chaud ? Je suis chaud, je suis grave chaud. Tu es grave chaud. Voilà, ça pourrait paraître suspect, notre histoire, là. Surtout que, visiblement, on est parti pour passer la nuit ensemble. Ouais, ouais. C'est parti, mon cliqui. Bon, fin de la première journée. Ben, ça roule, hein. 710 kilomètres. Et on va dormir dans le camion. Première pour moi. Et là, tu crois que la journée est finie. On se cale à la cool, on dort, et puis voilà. En fait, non. T'as pensé à chatouiller des algorithmes ? Un petit like, un petit commentaire ? Si tu veux soutenir la chaîne, abonne-toi. Et active la petite cloche. Bon, moi, je dis ça. Je dis rien. C'est quoi la situation ? Là, ce qui se passe, c'est que j'ai plus que 13 minutes pour conduire. Et dans 13 minutes, j'ai plus le droit de conduire. J'ai rien d'autre pour me garer avant 13 minutes. C'est tout. Chau, chaud, chaud. Et le problème, c'est que devant, ça n'avance pas, quoi. Je pense que ça s'est joué à une minute près. On va aller le voir. On est dans les temps ? 10h00. Donc oui, on est bon. Dis-moi pas que c'est tout le temps comme ça. C'est souvent. C'est chaud, hein. T'as vu ? C'est rock'n'roll. La dose d'adrénaline qui te monte, là. Là, aujourd'hui, on s'est tapé 15h. Un petit coucou à mon ami Sherlock à côté de moi, que tous mes abonnés vont connaître, absolument tous. Un ami, c'est avec qui je fais le premier reportage. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on quitte un petit peu mon daf, puisqu'aujourd'hui, je vais faire une journée avec Charlo. Tu le trouves comment tes spots au fur et à mesure, là ? Bouche à oreille, les potes, les trucs. Tiens, t'as un pote qui t'appelle, ouais, ça c'est fermé, ouais, tiens, va là, on peut se garer là. Il y a une application qui s'appelle Trucfly. Est-ce que c'est comme nous, chez les nomades, quand c'est sur les applications, tu te retrouves des fois où il y a trop de monde ? Ah oui. Souvent, quand t'arrives à 7h, t'as plus de place. Alors, tu fais comment quand ton compteur, il est comme on vient de le vivre, là ? Ah, tu te gares en vrac, là-bas, et tu dors quand même. Tu vas dormir là, monsieur Philippe ? Regarde, on tire là, et voilà, ça c'est ton lit. Et là, c'est mon lit, moi. Pourquoi en bas ? Parce que c'est plus confortable. Ah non ! Ah ouais, mais faut que t'ailles dans le dur un peu. Et t'as une douche et des toilettes ? Eh non, on s'organise. Les toilettes, on va chez les clients, on va dans les airs de repos, on va à droite, à gauche. Pour les douches, c'est pareil, au resto le soir, chez les clients aussi, voilà, quoi. On s'adapte. Et comme là, ce soir, par exemple, pas de douche, ouais, je sais pas s'il faut le dire, mais pas de douche. Il y a deux, trois petits trucs qui sont quand même pas idiots, on va dire que ça dépanne. Tu peux utiliser des lingettes pour un seul visage, et puis un peu le corps si besoin. Pour un soir, ça peut passer, quoi. Je rentre en l'air, on va dire, une fois la semaine, à peu près. C'est une moyenne, des fois c'est deux, des fois c'est pas du tout. Ça dépend du boulot. On choisit pas. Je vais dormir là. Je vais dormir sur le lit le moins confortable, et je dis rien. T'es fou, toi, il est confortable de fou. Non, blague à part, si t'as peur de tomber, tu peux faire comme ça. Je vais le mettre quand même, parce que, bon, a priori, je vais pas tomber, mais... C'est toi qui vois, mais... Oh, il y a de la pleine poussière. Alors, ah bah, alors là, Florian Truc, il est super propre, mais alors ici, c'est pas propre. Ah ouais, ça se peut. Oh la vache ! Euh, l'eau ! Il se blague. C'est le routier qui disait, vous allez voir du pays. Putain. Bonne nuit. Allez, Volvo. Allez, au revoir. Tu as pas fermé les rideaux ? Tu as pas fermé les rideaux ? La pipi, et c'est reparti. Regarde, c'est parti. La petite carte. Avec ma tronche de vainqueur dessus. Tu as une petite puce, et tout est marqué dessus, comme une carte bleue. On met ça là-dedans. Bon, paf, c'est parti. Au revoir, voisin. Bonne journée. Pas trop dur, on le réveille. Ça va. On est parti pour quelques litres, là. Combien ? 600-650 litres, je pense. On va remonter un peu dans la cabine, parce que ça caille. Il y en a pour longtemps, là ? Oh, il y en a pour 10 minutes. Là, on va essayer de rester là un quart d'heure. Avec la stratégie, on va déjà valider un quart d'heure de coupure. Comme ça, on ne s'en va pas au bout de 10 minutes pile, quoi, si tu veux. On attend 5 minutes pour valider un quart d'heure. Oh, ça caille. Ça fait quoi ? 24 heures qu'on est ensemble ? Ouais. J'ai l'impression que ta vie, c'est un marathon. C'est la course au temps, quoi. C'est ça qui est pesant et fatigant. C'est lui qui nous mène. Il faut s'organiser, s'organiser, s'organiser. Le temps, le temps, le temps, le temps, quoi. C'est mon travail qui décide de mon sommeil. Des fois, c'est chaud, les coupures et tout. On nous coupe 9h, 0-0 et on part, quoi. C'est des contraintes sans être des contraintes, si tu veux. Parce qu'on nous oblige de dormir 9h, mais il y a un moment, il faut dormir, quoi. S'il n'y avait pas ça, on nous ferait travailler 20h par jour, quoi. Et tu dors 3h, quoi. Et tu l'aimes, ton boulot ? Ouais. Passionné à mort. J'adore. Prendre le vol en 5h, il n'y a personne, tu es tranquille, tu fais ton petit train-train. On est plein. On est plein. 810 euros, 600 litres, tout rond. Si je fais le plein, j'en ai pour 1 000 euros. Avec 1 000 euros, je fais une semaine. À peine. Ça, c'est le grand danger, c'est de se faire fichifonner. Oh là ! Ça devient compliqué aussi, tout ça. Parce que maintenant, le gazoel, c'est de l'or, donc tout le monde le veut. Là, en face, tu as le port 2000. C'est là où sont déchargés les plus gros bateaux. Là où tu vois les deux gros spots de lumière. Ça, c'est le port du Havre. Je sais que la première fois que je suis venu, ça m'a impressionné. J'aurais adoré vous montrer le port du Havre. Malheureusement, impossible de tourner à l'intérieur sans autorisation. C'est dommage parce que c'est très impressionnant de voir ce manège de chargement, de déchargement de conteneurs. Pour me faire pardonner, et c'est aussi la tradition chez For Young Truck, j'ai conduit la petite auto. Qui n'en est pas vraiment une. Alors, j'appuie sur l'embrayage. Merde, je suis monté avec mes chaussures. Oh putain, la boulette, quoi. Oui, parce que chez Florian, et comme chez beaucoup de routiers, on ne monte pas dans la cabine avec ses chaussures. Sale. Tu as le même confort que dans une caisse. Le vent là, il est un peu plus grand. Il y a quand même un camion blanc en face, là-bas. Ah, mais il va falloir qu'il bouge, une petite débrouille avec. Je tourne comme une voiture ? Ouais, pareil. Salut, petit tata ! Tu vas mettre un marche avant ici, et t'enlèves ton frein de parc. Tiens dessus vers toi. Voilà, et lève-le. Tout doucement. Oh putain. Je vais pouvoir passer ou pas ? Non, ça passe pas, là. Qu'est-ce que je fais ? J'attends un peu ? Non, il va se pousser, il va reculer. Ah, il s'en va. Touche pas à ton volant. Voilà, comme ça, c'est très bien. C'est quand même un passage difficile, hein. Tire devant. Je tourne là ? Vas-y, tourne. Vas-y, tourne, vas-y, tourne, vas-y, tourne. Voilà. Voilà, très bien. J'ai peur de... Tu tournes par là ? J'ai peur à lui, là. Maintenant, c'est T-Rétro qui joue. Devant, c'est bon. Va doucement, va doucement. Là, il va. Stop, arrête-toi, arrête-toi. Là, il faut que je fasse comme ça ? Ah non, je parle là. Comment je fais ? Je n'en sais rien. Il faut que je sers au maximum et qu'à un moment donné, je tourne. Mais est-ce que je vais y arriver ? Il faut que je passe ici. Il faut que je tourne là et surtout là, ici, là. Regardez bien. C'est méga super serré. Il faut que tu sers là-bas. Serre, 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 serre. Vas-y, encore. J'ai peur de taper les trucs par terre. Ah oui, il y a le retroviseur devant. Vas-y. Braque, braque, braque. Tout, tout, à fond, à fond, à fond, à fond. Là, il faut que tu braques tout maintenant. Parce que tu ne vas pas passer en face, sinon. Ah ben, je ne sais pas. On est sur la route maintenant. Fais gaffe. Maintenant, tu vas chercher dans le... Tu vas chercher dans le... Ça passe ? Je ne vois pas la remorque derrière. Top, top, top. Arrête-toi si tu ne vois pas. Hop, si on ne voit plus, on ne voit plus. Je ne vois plus du tout, là. Ouais, ça passe. Tu vas chercher devant, là. Va tout droit. Tu vas tout droit. Tu vas tout droit. Tu vas chercher là. Et là, stop, tu t'arrêtes. Stop, tu t'arrêtes. Là. Ah ben, ce n'est pas facile, hein. Quand c'est la première fois. Alors, pour vous dire ce que j'ai fait. Je suis parti de là. On a fait ça. Après, il fallait braquer ici. Hop. Contourner le monsieur ici. Et ensuite, je suis arrivé pour me mettre là. Elle est bien, la petite auto ? Dans le genre à l'arrache, on est pas mal, là. Être moniteur auto-école, ça a bien tendu, quand même. C'est bon. Bravo, Philippe. C'est validé. Si tu es du côté de la Normandie et que tu as envie de me faire faire un stage avec Florian, avec toi, eh ben, tu nous le dis. Un commentaire juste sous cette vidéo et puis on vient te voir et tu me fais faire conduire un parcours. Un plateau, on appelle ça comme au monto ? Par contre, faut pas que tu aies peur. J'aurais pas peur. Le moniteur. Ah, le moniteur. Ça va. Ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, une croisette. Bon, là, c'était plutôt une doublette parce que je viens de me faire doubler, mais il y a encore une bonne ambiance, quand même, heureusement. Et toi, Philippe, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'en pense que du bien. C'est vrai qu'après avoir passé plusieurs jours avec Florian, je comprends pas mal de choses sur le monde de la route et des routiers et que maintenant, je vais les laisser rouler. Ben, n'oublie pas, les routiers sont sympas. Il y a ton taxi, là-bas. Fin de la route avec Messier Florian Track. Ouais, je vais en fête tranquille. Ça y est. Bon, ce fut un plaisir de t'accueillir à bord de mon camion. Merci à toi de m'avoir accueilli. Alors, que retenir de cette expérience ? J'ai vraiment découvert un monde et pourtant, je le côtoie tous les jours sur les routes. En fait, les routiers font partie de ces métiers indispensables, très peu connus et reconnus. Enfin, si, on les connaît, mais on voit juste des gros camions, c'est tout. On s'intéresse finalement pas aux gens qui sont à l'intérieur. C'est vraiment une vie particulière parce que rester à longueur de journée dans la cabine de son camion, faut vraiment aimer ça. C'est vraiment une passion, la route. Vraiment. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à chatouiller les algorithmes, à faire un petit like, un commentaire et à vous abonner à cette chaîne pour la soutenir. Allez, à plus, salut, tchou ! Le routier aime être en osmose avec la nature. C'est un enchoiré ! Allez, je me casse, moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada